Bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai 30 ans et je suis diplômé du DAUB. Je m'appelle Carole, j'ai 28 ans et je suis diplômé du DAUB de l'Université de Rennes. Je m'appelle Yolande, j'ai 23 ans et je suis diplômé du DAUB cette année. J'ai fait le DAUB sur deux ans. J'avais choisi physique, chimie, maths et français. J'ai choisi ces matières-là parce que ça se rapprochait le plus de ce que je voulais faire plus tard, c'est-à-dire la licence informatique. J'avais choisi les matières maths et français obligatoires et biologie et chimie. J'ai suivi tous les cours en présentiel en une année. J'ai suivi la formation du DAUB entièrement en distanciel. Pour le choix des matières, je me suis dirigé vers anglais, français, biologie et mathématiques. J'ai choisi l'anglais et le français parce que ce sont deux matières que j'utilise au quotidien dans mon travail. Donc ça me permettait de les travailler un peu moins à comparaison de la biologie et des mathématiques où j'avais vraiment des lacunes et beaucoup de travail à fournir sur ces deux matières-là. Les difficultés, c'est que moi je reprenais mes études. Je n'avais plus cette habitude de travailler tout seul chez moi. Étant donné que j'ai arrêté les cours très tôt, aux alentours de 16 ans, mon niveau de mathématiques a dû nécessiter une bonne remise à niveau avant le début de la formation. Et pour la biologie, il y a des cours à distance qui se suivent très bien. Mais pour le reste, pour les mathématiques en tout cas, du moins, ça a été énormément de travail personnel. À l'entrée en DAE, j'avais vraiment un niveau assez bas et je me suis donné les moyens de progresser. J'ai eu mon DAE en une année. J'y ai toujours cru parce que je savais que j'étais capable. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est dur, qui fait que c'est moins dur. C'est qu'en fait, on crée des liens avec les autres élèves. Ça devient un peu une petite famille. On se voit très souvent, on échange entre nous. Ça reste la partie qui est très motivante du DAEB et qui te permet de tenir. Si on est là, c'est qu'on a choisi pour pouvoir aller à l'université ou en études supérieures. On a tous envie de réussir et on a tous envie de s'élever les uns les autres. Je sais que si vraiment j'avais été tout seul sans ces relations-là, ça aurait été bien plus dur que ce que ça a été. Pour mon organisation, c'était essentiellement le travail de la journée. Et après, dès que je rentrais du travail, ça m'arrivait de me replonger dans les cours, surtout vers la fin. Proche des examens finaux, ça a été beaucoup de travail pour tout remettre à niveau. Et passer les examens finaux, ça a été beaucoup de satisfaction que d'être enfin diplômé du DAEB. Maintenant que j'ai obtenu mon diplôme, je suis au campus de Beaulieu, en licence informatique. Le DAEB m'a appris à faire beaucoup de travail personnel, donc je peux le reproduire maintenant. Même si j'ai un peu de retard par rapport au niveau, je peux me remettre à niveau. Actuellement, je suis en licence d'histoire à la Sorbonne Université. C'est complètement différent du DAEB, mais l'avantage du DAEB, c'est du fait de ses matières scientifiques, il ouvre vraiment toutes les portes. La preuve est que je suis actuellement en littéraire. Et par la suite, je souhaite continuer avec un master, et si j'ai toujours envie, derrière, un doctorat. Si j'ai un conseil, c'est de vraiment ne rien lâcher, continuer, s'entraider, et vraiment croire en soi et continuer, parce que rien n'est joué tant qu'on n'a pas fait l'examen final. Du coup, je suis en licence d'accès santé, maintenant à l'UBS, et j'aimerais bien aller en fac dentaire l'année prochaine. Les conseils que je peux donner, c'est de travailler régulièrement, et ne pas lâcher, ne lâchez rien, parce que ça paye. Après, déjà, on a de la fierté, et en plus, on peut faire plein de choses.